Histoire de la servante d'Aoyama Shouzen Au XVIIe siècle, habitait à Yédo, rue Banchot, un haut fonctionnaire de la police chargé spécialement de rechercher les voleurs et les incendiaires. Il se nommait Aoyama Shouzen et était réputé cruel, insolent, sans cœur, sans pitié, capable de livrer un malheureux à la torture et à la mort pour satisfaire sa haine ou sa vengeance. Il avait une servante appelée Okiku. Cette fille, entrée dès l'enfance chez Shouzen, connaissait parfaitement le caractère de son maître. Un jour, par malchance, elle cassa une assiette de grande valeur dont le bris dépareillait une dizaine. Convaincue qu'elle ne pourrait éviter une grave punition, mais espérant mériter quelques indulgences par sa franchise, elle vint avouer l'accident à sa maîtresse et toutes deux attendirent tremblante le retour du policier. Dès qu'il connut la maladresse d'Okiku, Shouzen se mit dans une terrible colère, attacha la pauvre femme avec des cordes et l'enferma dans une armoire. Chaque jour, il venait lui couper un doigt et la malheureuse souffrait mille morts dans son immobile agonie. À la fin, cependant, elle trouva quelques manières de rompre ses liens avec les dents, gagna le jardin, se jeta dans un puits et s'y noya. Depuis lors, chaque nuit, une voix lamentable sortant du puits comptait un, deux, trois, et ainsi de suite, jusqu'à neuf, nombre des assiettes intactes. Puis, au moment de compter dix, éclatait en lamentation. Tous les serviteurs, terrifiés, quittèrent la maison. Ainsi abandonné, Shouzen tomba dans un grand trouble, négligea ses fonctions policières et fut destitué. À cette époque, vivait au temple de Danzuin un bonce fameux nommé Mikadzuki Shonin. On lui conta la terrifiante histoire et il vint une nuit chez Shouzen. Comme d'habitude, la voix commença de compter. Alors, le prêtre reprocha au fantôme son obstination vengeresse et, par ses prières ou ses exorcismes, obtint que la morte ne vint plus troubler les vivants.